Les services aux entreprises à forte valeur ajoutée Les services aux entreprises à forte valeur ajoutée, les prestations intellectuelles pour faire simple, ne sont pas épargnés par la crise. Mais ils représentent néanmoins une vraie force pour la France. Pour bien vous faire prendre la mesure de l'importance de cette filière, je me suis livré à un petit exercice très parlant sous forme de comparaison avec un secteur que tout le monde connaît, l'automobile. Alors, l'automobile, c'est environ 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 184 000 employés en équivalent temps plein et 12 milliards d'euros de valeur ajoutée. Intéressons-nous maintenant aux services à forte valeur ajoutée. Sous ce vocable, j'ai regroupé le conseil, le recrutement hors intérim, les métiers du chiffre et du droit, les études et l'ingénierie et enfin les activités informatiques. Et bien cet ensemble pèse plus de 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais surtout 880 000 employés en équivalent temps plein et 89,2 milliards d'euros de valeur ajoutée. Autrement dit, la contribution de ces activités au PIB est, comme vous le découvrez, 7,4 fois supérieure à celle de l'automobile. Alors évidemment, tout n'est pas rose dans le monde des services aux entreprises. Les croissances à deux chiffres des années 90-2000 appartiennent par exemple définitivement au passé. Il faut dire que l'environnement était alors exceptionnellement propice. L'accélération de la mondialisation et des opérations de fusion-acquisition, les débuts de la vague d'externalisation au sein des entreprises et naturellement les trois grands passages en 2000, 35 heures et euros. Par ailleurs, ces activités qui ne sont pas épargnées par la crise souffrent des carences françaises en matière d'entreprises de taille intermédiaire. Enfin, ces activités sont elles aussi touchées par le phénomène des délocalisations. Quelques exemples parmi tant d'autres. Les cabinets de conseil qui délocalisent leurs services de documentation. Les cabinets comptables qui font faire à l'étranger certaines opérations de saisie. Même la R&D qui est de plus en plus souvent délocalisée. Quant à l'informatique, tout le monde a entendu parler de Bangalore et de ces centaines de milliers d'informaticiens qui y travaillent pour le compte de grandes SS2I occidentales dans la programmation ou dans la maintenance. Les SS2I, les sociétés de services informatiques, ont en effet depuis longtemps adopté deux grandes caractéristiques de l'industrie. A savoir, la segmentation des tâches afin de gagner en productivité grâce à la spécialisation des équipes et la délocalisation afin de profiter d'un coût du travail moins élevé et d'un environnement réglementaire plus accommodant. Capgemini, par exemple, a misé à fond sur ce modèle économique. Si bien qu'en 2010, le groupe employait plus de 30 000 collaborateurs en Inde contre à peine 20 000 en France. Cela dit, ces chiffres méritent d'être relativisés. D'une part, toutes les SS2I n'ont pas poussé ce modèle aussi loin. D'autre part, tous ces salariés indiens ne travaillent pas pour le marché français. En fait, la plupart d'entre eux répondent aux besoins des marchés anglo-saxons. Mais surtout, il faut bien comprendre que si les métiers des services intellectuels peuvent délocaliser une partie de leur activité, cette partie reste le plus souvent très réduite. En effet, dans le cadre de toute mission, les phases amont, le conseil et aval, l'accompagnement des dirigeants d'entreprise, demeurent et demeureront des activités de proximité. Des activités de proximité qui seront par définition confiées à des équipes françaises. Quand McKinsey envoie une équipe dans une entreprise hexagonale pour une mission, ce ne sont pas des consultants qui viennent de Boston ou de Chicago, ce sont des consultants français dirigés par des patrons français. Autrement dit, les métiers des prestations intellectuelles représentent une très belle opportunité pour la France compte tenu de cet impératif absolu de proximité. Cela dit, les acteurs de la filière feraient bien de ne pas s'endormir sur leur laurier. Comme on peut l'observer au niveau des particuliers, les modes de consommation des entreprises ont profondément évolué au cours des dernières années. Avec une consommation qui tend à se polariser autour de deux grands types de prestations. D'un côté, des prestations banalisées pour lesquelles les entreprises rechercheront sans état d'âme le meilleur prix. De l'autre, des prestations véritablement différenciées et personnalisées pour lesquelles elles sont prêtes à payer le prix. Les deux positionnements sont économiquement viables, à condition naturellement d'adapter son modèle à la clientèle visée et surtout de l'assumer. En revanche, les modèles intermédiaires sont clairement de plus en plus menacés. Bref, la situation des entreprises de services intellectuels est certainement moins inquiétante que celle d'autres secteurs de l'économie. Mais si elles veulent continuer de prospérer, elles devront elles aussi faire des choix clairs et assumés pour s'adapter aux mutations de la demande des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada